Ce sont des images qui sont tombées dans l'oubli, mais dont Laetitia Hallyday se souvient probablement. L'histoire remonte à 2008, alors que son mari Johnny célébrait ses 65 ans, entouré de ses proches, notamment l'acteur Yves Régnier. Pour l'occasion, une célébrité américaine a accepté faire le déplacement pour fêter l'anniversaire du rockeur en personne et lui faire un cadeau pour le moins particulier. Il s'agit de l'actrice Sharon Stone. La jolie blonde est donc montée sur la scène pour rejoindre l'interprète de Mon Pays Si Est-il Amour. D'une voix douce rappelant celle de Marilyn Monroe lorsqu'elle chantait pour les 45 ans de John F. Kennedy, la personnalité emblématique du film Basic Instinct a souhaité un joyeux anniversaire à Johnny Hallyday. Pour marquer le coup, la comédienne de 62 ans a ensuite échangé un rapide baiser avec le père de David Hallyday, de Laura Smith, de Jade et de Joy, sur la bouche et en présence de son épouse. C'était un joyeux anniversaire très sexy, lance avec humour le chanteur né le 15 juin 1943 et décédé le 5 décembre 2017. Une veuve qui a toujours accepté les infidélités de son mari de son côté, Laetitia Hallyday n'avait pas réagi, gardant un sourire de façade. Il faut dire qu'elle était bien au courant du succès de son homme. Très séducteur, ce dernier a été marié cinq fois au cours de sa vie et aurait eu plusieurs milliers de conquêtes. Dans le livre de Philippe Manoeuvre intitulé La Terre Promise et paru en novembre 2015, Johnny Hallyday se confiait au sujet des infidélités. Tout homme a le devoir absolu de tromper de temps en temps sa femme, ne serait-ce que pour lui prouver qu'il l'aïmait tellement qu'il revient vers elle. Sa dernière épouse s'était quant à elle exprimée sur le sujet auprès de Paris Match. J'ai tellement été dans la retenue pendant les premières années de notre mariage. J'étais jeune, amoureuse, guidée par des gens qui n'étaient pas forcément bien. Je n'étais pas libre. Son infidélité, finalement, m'a beaucoup aidée. J'aurais même tendance à lui dire merci. « Ça m'a incité à me remettre en question, à être beaucoup plus féminine, de nouveau dans la séduction avec lui », déclarait la jeune veuve de 45 ans à nos confrères. Sous-titrage Société Radio-Canada